J'avais deux soucis. D'abord, remettre fin à la confusion populaire entre philosophie et morale. On prend toujours le philosophe comme une sorte de moraliste ou de savant en sciences du bien et du mal. Et du coup, j'ai essayé de penser la morale, là encore en prenant de la hauteur par rapport au champ strict de la morale, en essayant de le replacer dans un contexte beaucoup plus large qui pour moi est la civilisation. C'est-à-dire finalement un travail d'humanisation, mais à l'échelle collective des individus, ce qui fait que l'approche aussi est comparative, à savoir qu'il faut arriver à comprendre la morale par rapport aux autres grands ordres sociaux que sont la politique, à mes yeux, et puis la coutume, qui sont des règles de vie commune, en ayant l'idée de démontrer que le grand enjeu de la morale, c'est de civiliser, donc de rendre civils, c'est-à-dire de rendre sociaux les hommes. Ce qui fait que par rapport à la tradition philosophique, je suis quand même pas mal en rupture avec les conceptions soit éthiques à la mode antique, soit rationalistes à la mode kantienne, parce que pour moi la morale a véritablement un sens social. Moi je pense qu'elle est, les deux, elle est rationnelle et rationalisable, mais sans... je pense qu'elle est une rationalité faible. C'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle, elle permet de vivre raisonnablement les uns avec les autres, de faire société en gros, mais qu'elle soit issue de la raison pure, ou qu'elle ait un fondement dans l'intellect, ça je ne le pense pas, d'où peut-être l'évidence qui est la mienne, qu'elle varie de manière considérable en temps et en lieu. Moi je prends au sérieux cette variabilité, je ne cherche pas à trouver une morale universelle qui se cacherait derrière les morales historiques et anthropologiques. Ce sont des concepts fondamentaux de la morale qui demeurent dans ma conception, le bien et le mal. Mais comme ça n'est pas fondé sur la nature, ni sur Dieu, ni sur la raison pure, il faut trouver un autre sens à ces notions. Je pense que ce sont les sociétés qui génèrent le sens qu'elles ont besoin de donner à ces notions. Cela ne me fait pas tomber dans le relativisme qui consistera à dire que le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que du bon et du mauvais, à la manière d'un Spinoza ou d'un Comte-Smonville par exemple. Non, parce que je distingue bien le bien et le mal et puis l'utile et l'inutile. En même temps, je suis sensible à l'idée qu'il y a une fonction, que ce ne sont pas des valeurs en soi, elles ont bien une finalité sociale. Du coup, il faut les conserver en les relativisant par rapport à un projet ou à une fonction. Alors, de l'accomplissement humain, qui peut prendre des voies extrêmement variées, et dont la culture est d'ailleurs une des voies, pas la seule non plus, on peut s'accomplir autrement qu'en ayant une vie culturelle. Mais il y a l'idée quand même que l'éthique, on ne la reçoit pas par éducation, il n'y a pas une transmission sociale des valeurs de l'éthique, il faut la construire soi-même. Ce qui fait que je ne pense pas qu'il y ait d'hommes sans moralité, même ceux qui sont dans la violation de la moralité, de toute façon, ils ont été formés à la moralité. Par contre, on peut très bien ne pas avoir d'éthique. Toute la tradition qui rend inséparable morale et politique me paraît entretenir une indistinction entre morale et éthique, d'une part, et aussi pose un problème de distinction entre morale et politique. Et à l'époque contemporaine, on continue, sur un autre mode, non philosophique, à allègrement mélanger le plan politique et le plan moral. Donc là aussi, un de mes soucis, c'est de retracer assez fermement la différence entre la politique et la morale, et d'expliquer pourquoi une société ne peut pas être fondée uniquement sur des règles morales, ni totalement sur des règles politiques. Quel est leur rapport à la fois de distinction, peut-être de contrariété, et aussi de complémentarité ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de règles, non seulement politiques, mais morales, mais aussi coutumières ? C'est encore un autre niveau. Donc moi, je distingue clairement les types d'obligations. L'obligation de la loi, l'obligation des devoirs, l'obligation des convenances, des inconvénances, des usages. Pour la distinction politique et morale, on a une tradition qui va de Machiavel jusqu'à nos jours. Ça, c'est assez net. Pour l'aspect civilisateur, vraiment, de la morale, la fonction sociale, ça, elle est déjà inscrite dès le début, chez Aristote, par exemple, ou chez Platon. Chez Platon, il y a une dimension utopique de la société, donc ça crée des variations théoriques, ou disons un biais théorique important. Moi, non, là-dessus, je suis assez... J'essaie de comprendre la morale telle qu'elle est, telle qu'elle existe. Je ne crée pas une utopie. L'éthique me paraît nettement plus utopique. yn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?